Nicoténa, Vs, Shoxi, déjà l'habitude de voir sur le juste, en élite surtout on est joué Ouais voilà exactement, plus en élite que sur le juste donc on va voir comment ça se joue tout simplement Et là on part déjà avec deux touches pour Shoxi, la troisième coup de ride, oh cette roquette de la part de Nicoténa elle est bien jouée Allez le coup de batte qui passe aussi, 4 à 3, on est sur 3 arches, oula qu'est-ce qu'il a fait la Nicotine, il est complètement à la bourre Il réussit à mettre quand même cette roquette, allez du 6 peut-être la dernière sur le saut de Nicotine, ça ne passera pas Shoxi là qui va être pris de vitesse, attention, allez il arrive quand même à recharger juste avant et mettre cette petite roquette pour gagner le premier round On le rappelle, c'est du P1 Best of 1, donc voilà, là j'ai du drop par exemple, vous voyez, je viens juste d'avoir du drop Euh, c'est un petit peu bizarre Comme je l'avais dit, des joueurs à peu près du même niveau, on a pu le voir au niveau du score, allez on est reparti Ta ta ta, Nicotine qui a pris ses petites roquettes, il y avait encore deux touches entre les deux Shoxi qui est au niveau du pad Oh, belle roquette en pré-shot, Nicotine qui a couru dedans, deuxième roquette de la part de Shoxi Il va essayer de mettre le coup de rail, Shoxi qu'on voit surtout en élite Wow, ça touche pour Nicotine maintenant 3, un beau coup de rail de la part de Nicotine, c'est bien joué ça Par la tête Hein ? Par la tête Ah, vous avez compris, il répète, je sais mieux pourquoi Fou n'est pas là C'est pas grave, alors, euh, Shoxi La roquette qui passera pas, le coup doit être complètement Le... Le break pour Shoxi, le point de break plutôt Et 7 à 2 là, Shoxi qui a pris un bon avantage Oh clairement Il est plus à l'aise que Nicotine sur ses roquettes, le Shoxi Et puis bon, il maîtrise bien le rail aussi Sur 3 arches, c'est un plus C'est clair que c'est un plus Donc on va voir le dernier round peut-être Allez, Shoxi qui est déjà au niveau du pad Cotine qui se met derrière l'arche Bon, ben là, il s'est un peu fait avoir encore une fois Il va pas bouger, est-ce qu'il va prendre la même roquette que tout à l'heure ? Euh, je n'espère pas pour lui Ah, il a pris sa stab, il a speed Oh, le spam un petit peu de Shoxi On voit que dans les roquettes, c'est quand même beaucoup moins précis, hein Que à des Kho, des Kolia, des Greg, tout frav Ou des Kro Ou des Kro Allez, les Kro Allez, première touche, en tout cas de la part de Shoxi On n'a pas encore vu le Kro, hein Parce que le Kro, si on voit un jour en boost, un joueur qui a les deux skills de Kho et de Kro Ouais, ça serait spectaculaire, il s'en sort bien, la Nikotin, c'est mieux jouer de sa part, là, trois touches à deux Côté de cette rencontre au pad Attention Shoxi, oh, il a un petit peu trop pris shoot, là, Shoxi, il va en prendre une, voilà, logiquement, il arrive à mettre une roquette, hein, sur Nikotin Nikotin qui a perdu du temps, là, à faire ce spam, un peu Et voilà, il prendra le coup de rail Ah, il perd trop de temps, Nikotin, en plus, il vient au contact, attention, il arrive à mettre la 6ème touche, peut-être la 7ème, il va prendre une coût sûrement, il est tombé en dessous Il est tombé en dessous, Shoxi, et bien, ouais, il fait même pas gaffe Il va jouer le rail, il peut jouer la gaine, tranquillement Il peut jouer la gaine, la Nikotin, mais s'il met pas le coup de rail, ben, il est pas bien Surtout qu'il va être obligé d'avancer pour aller recharger Nikotin Et Shoxi, il va pas se montrer, là, le timing, hein, donc, il va attendre, il va attendre, donc, en plus, il a ses roquettes, hein, il a ses roquettes, donc, il va pouvoir lui mettre la sauce Je sais pas pourquoi Nikotin ne savait pas d'aller à gauche, à droite, pour essayer de faire bouger, justement, le joueur Ben, je pense qu'il a pas forcément l'habitude de tenter ses petits moves sur les pads, et c'est vrai que si vous vous loupez, ben, ça peut être assez catastrophique Allez, Shoxi va en profiter, voilà, la touche d'égalité Non, c'est Shoxi qui est pas bien, aussi Ouais, mais on va avoir le temps, voilà, c'est ça, il l'a pris de vitesse, hein Ouais, c'était bien, c'était bien pensé Oh, allez, voilà Oh, la touche, la touche qui passe au rail Et encore, encore, je touche, qui prend l'avantage, et peut-être ça dans les pieds, oh, il a pas tiré, oh, là, là, bad maintenant Nicotine, oh, bien fait, 10-10 Oh, non, il a ajusté, Nicotine Oh, c'est dommage Oh, là, là, ça se tourne autour, ça fail beaucoup, Nicotine opaque pour la onzième poule Non, ça passera pas, Shoxi maintenant, sûrement Oh, il a pas tiré, il a pas tiré, oh, quel dommage Il a pas tiré le Nicotine Le Shoxi, pardon, en tout cas, le round gagné par Nicotine, c'est bien géré Ah, c'était chaud, hein Là, on va pas se mentir jusqu'au bout Beau round, j'ai bien aimé, moi Allez, ça part directement au contact, 2-1 pour Shoxi, maintenant 2-2 Contre les deux joueurs Allez, Shoxi qui va au pad, les deux joueurs qui se croisent, sans se toucher Ah, le pomme de Shoxi qui va faire un peu, faire perdre un peu de sang à Nicotine On voit la Nicotine qui est un portard Voilà, là, là, qui prend la roquette, le coulerail qui est loupé 3-2, et, oh, belle roquette de la part de Nicotine, attention, là, maintenant, il faut enchaîner le Shoxi au contact Voilà, un hit, mais, voilà, c'est bien fait, et de la part de Nicotine, et 2-2, on aura donc le round final pour déterminer qui gagnera entre les deux joueurs Ah, ouais, la petite égalité sur cette map, c'est bien joué Ah, mon Shoxi qui était bien parti Nicotine qui se réveille un petit peu, même s'il est un petit peu à la pour à chaque fois dans le sens du jeu Allez, Nicotine qui n'est même pas sur le pad, là, il va pouvoir en profiter Non, il ne monte même pas dessus, il est passé de l'autre côté, si, ça y est, quand même Oh, cette tête, oh, cette tête de Nicotine Bien joué Avec ce rail, bien joué de sa part Ah, Shoxi à son tour, ah, qui se loupe Ah, il faut sortir de là, dépêche-toi Pourquoi tu fais le tour, Nicotine ? Oh là là, Shoxi Il perd beaucoup de temps, les joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ce mode Et ça se voit, la double touche, ça, c'est bien joué, il n'a plus de roquette Il va devoir aller recharger Nicotine qui en profite quand même pour mettre une petite touche Et le coup de pad qui est suivi dans la tête de Shoxi Ça, c'est bien joué, voilà Attention, les pieds, les pieds, la tête, les pieds Oh, un, 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 où ça, où ça ? Eh, ça va dur Ouh ! C'est dommage Ouais, c'est un petit peu dommage, maintenant, autour de Nicotine Oh, ça passe, ça passe sur la tête, là Il a mis tellement réflexe Bien fait de la part de Nicotine Allez, là, au corps à corps C'est un petit peu qui défend le pôle L'équipe a un petit peu la sauce, là Et qui va la prendre dans le dos, sûrement Shoxi qui... Spam pour empêcher le coup de rail, là Il n'est pas ce coup de rail Ah, il faut s'avancer, là Oh, il aurait dû s'avancer Je ne sais pas pourquoi, là Il s'est pas avancé, il aurait pu Et là, il va prendre un petit peu la foudre, peut-être Attention, il n'a plus de roquette On va s'en sortir bien pour l'instant Le coup de rail, peut-être Dans les pieds Ouh l'ololololoh Ca va être dur Ca va être dur, là, pour Shoxi Ah, on va voir comment ça va se passer Est-ce qu'il va essayer de faire un petit move, là Nicotine, pour surprendre Shoxi Non, même pas Ils se regardent en chien de faïence, les deux Ah, celui-là devrait passer Oh, il ne passe pas pour Shoxi Scood'Ride, c'est dommage Peut-être maintenant Nicotine Eh, oui, Nicotine qui la met Et le GG qui tombe et un beau match on va pas se mentir directement un beau match on l'avait dit on va souvent avoir un beau match et c'est le cas sympathique ouais un match assez sympathique même si on voit qu'ils ont pas forcément l'habitude ces joueurs mais ça s'est bien passé quand même a eu de belles actions c'est assez agréable donc on me rappelle c'est du bo1 donc ça va aller très vite voilà les matchs de seconde pas mal de matchs qui ont été finis crew qui a gagné contre adn co qui a gagné contre torka toxique qui gagne aux slot soon qui gagne krill thama qui s'est fait sortir par smogakurka désolé thama craig to farm qui garde contre qui gagne contre evil marmot donc on va voir un troisième monde ce qui peut avoir d'intéressant match de troisième round crew qui a déjà fini son match de troisième round contre alien beats il n'a pas le time crew je crois il a dû mettre des fessé omg quoi son con co j'ai bien envie de voir ça moi pas toi tout une contre co oui eh ben clairement clairement ça peut être vraiment intéressant on va aller voir ça tout de suite en match de troisième round de cette attaque numéro 4 15 ou 14 que je dis pas de connerie à l'une clôtine et chocsis encore en train de s'entraîner et une clôtine qui marque vous voulez continuer à suivre mes matchs je vous confirme des belles actions ah mais désolé alors là on va aller voir du soon trop quoi ça va promette normalement parce que soon pas mauvais et là hop moi moi mon coeur ce qui nous et oui maintenant la wac on va être sur des livres déjà pour les gens qu'ils ont fris ils vont plus avoir des problèmes au moins on voit des limochons un écrou qui se tient au jus là d'un petit peu qui est venu sur le serveur pour regarder Soune qui a quitté la partie Alors ça change de serveur Ouais c'est vrai Ok je change de serveur Ok Soune qui est parti Ah non c'est le blague Je dois attendre qu'il rejoigne et puis après je le rejoins Moi je suis fainéant aujourd'hui J'ai mangé barbecue je suis fainéant Ah je me suis régalé Stop manger des barbecues quoi Manger barbecue Avec Une salade de pâte froide tu vois là Ah là là Ils se sont régalés Alors Je trouve Je ne sais même pas en cherchant les serveurs J'ai le 1 j'ai le 5 J'ai le 3 Voilà Bébé D'accord tu ne me trouves pas ? Ah si si c'est bon C'est quoi le blague j'ai rejoint ? Ah celui-là mais de quoi on n'est pas là ? Ok Pas arrivé On va pas tarder On va pas tarder On va pas parler ton nom J'ai Big up Qui fait big up ? Big up a bandit alors Alors Donc voilà Pour les gens qui nous rejoindraient Pour les gens qui sont en train de nous regarder N'hésitez pas à vous connecter sur IRC Ou sur le chat qui est à droite du player À droite du player Voilà vous avez IRC Donc vous avez juste à rentrer votre nickname Et vous arrivez donc sur le chat IRC Voilà si vous voulez communiquer avec nous Poser des questions En savoir un petit peu plus Etc Sur le jeu sur nous Etc Etc Bah on y répondra Bah par là Donc pas de channel Pas de channel twitch Mais un channel IRC Donc je crois qu'on va encore changer de serveur Quoi qui dit J'ai pas encore reçu mon nouveau PC Donc Crew Tu as de la chance Lol C'est vrai que la dernière fois Il s'était plein un petit peu de son PC Face à Crew Il avait dit la prochaine fois Que j'ai mon PC Je te rape Alors est-ce qu'on change de PC ou pas Parce qu'il parlait d'aller sur le serveur de PC De serveur Il parlait d'aller sur le serveur de CO De je sais plus quoi Pour l'instant j'ai l'impression qu'il reste là Donc on va attendre Pas de soucis Les matchs de 3ème round Et ça va aller très vite Jusqu'à cet arbre final On le rappelle Il y a quand même 100€ Pour le vainqueur C'est vraiment une bonne petite somme Alors Ouais Il y a des matchs qui commencent à arriver Matchs qui se finissent de round 2 Ouais voilà Il y a quasiment plus Il y a 8 matchs de round 2 Et on passera que sur des matchs de round 3 Match de round 1 Il reste encore du Saints vs Nicolas Et du Spawn 62 vs Tiger Match de round 2 On a du Caparoy contre Stabilo Du Wabbitface contre du Geoplenze Du Divock contre du Trixda Du Ace contre Snackjohn Du Exergy contre Selwright Bandit contre Cédric Et du Imen contre Mahon Et après ça sont Pas mal de matchs de round 3 En tout cas Pas mal de monde C'est normal Bien sûr qu'il y avait une bonne partie de la population Enfin de la population On va dire un truc qui met des viewers Qui étaient chez Free Et c'est vrai que tout de suite Free avec Twitch C'est cracra Ça les oblige à prendre des VPN Etc Etc Et c'est vrai qu'avec Daily Tout de suite Bon ben c'est beaucoup mieux Pas photo Même si après Daily Je le trouve beaucoup moins stable Que Twitch Ça c'est clair et net Alors il faut voir après Dans les réglages S'il n'y a pas des petites astuces Ou des meilleurs réglages à avoir C'est vrai que des fois Il y a un petit peu de drop Sachant qu'on ne peut pas par exemple Mettre plus de 30 FPS On ne peut pas mettre du 1400 de bitrate Des choses comme ça Donc comparé à Twitch Qui est un peu plus performant à ce niveau là A voir A voir Il faudra que je me renseigne à ce niveau là Alors ça a quitté la partie Ouais Pourquoi Alors ça a changé de serveur On va les suivre Alors il y a pas mal de specs Donc les specs là S'ils pouvaient leave Là ça serait appréciable Parce qu'après les gens Ils vont encore se plaindre Que ça lag En plus la majorité Ce sont des joueurs Il y a deux slots au spec Alors Tama Désolé mais Il va falloir que tu payes Coqui c'est bon T'as une place Merci Parce qu'il y a encore Je crois qu'il y a un autre spec aussi Que l'Even Ou je ne sais pas qui Voilà On n'est que 4 On est que sur le serveur D'accord Sun Vesco Ah oui il a déco Sun il fait pas beaucoup de zotac Il y a dû en faire 3 ou 4 Parce qu'en général Il se déplace en lane Avec son père Qui s'occupe de tournois Organisés en lane Et il en fait pas beaucoup Sun Alors c'est pour ça Il est pas très bien classé en lane Ouais C'est un très bon joueur d'élite Bon il gère son rail Comme sa roquette Donc on va voir Ce que ça va donner Comme contre Co Bon là il y a du gros client Co quand même Je veux dire Comme on a pu voir hier soir Voilà C'est un sacré client R.S. et Co Ok R.S. ça va partir Après Pourquoi mon CR Il est plus gros que le tien Quand il y a un gros CR Mon gros CR Pourquoi mon gros CR Je l'ai peut-être grossi Parce qu'il y a sans jouer Ah non C'est parce que Quand tu es sur ton pseudo Ça te met le plus gros CR Ah oui le CR Ok d'accord Dans le pseudo Oui oui BO1 C'est encore Les Les premiers trucs Et là on va partir Directement dans le match Et là t'as pas avec lui Qui a le plus gros gros CR Mais on va se calmer là Il a le plus gros CR Je crois que c'est moi d'ailleurs Je ferai du moins une game Non bah non Moi je suis là d'origine Moi l'est J'ai le plus gros Ah oui c'est vrai Alors ouais Si toi c'est celui d'origine Il est beaucoup plus gros Ça c'est clair Allez en tout cas on est parti Sur défiance Go Et ça part bien là Du 2-2 Du 3-2 Et ça sera coup pour coup Allez Go Peut-être Voilà Qui va mettre les nucléus Pour pouvoir aller recharger tranquillement Et qui arrive à mettre une roquette Ça c'est bien joué de sa part Mais à 4-4 Sur le Sotsun Qui sera pas trop pénalisé Il arrive à remettre des touches Quand même 6-6 Ça part fort en tout cas On le rappelle C'est du best of one toujours On est sur des rangs de 3 De cette Zotac Cup numéro 15 Allez cette touche Elle est jolie De la part de Sotsun Là qui prend l'avantage Peut-être le coup de nucléus Là attention Attention Il pourrait se faire avoir Il mettra une touche Pour revenir à égalité Le break est fait Oh là là Cette roquette La grampus qui dump Sousun Allez au corps à corps Là la 8ème touche Peut-être la 9ème Oui elle passe pour Sousun Premier rang gagné Sur défiance Et bien ça part fort C'est ça comme une Attends Qu'est-ce qui t'arrive Attends 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 quoi Attends quoi Qu'est-ce qui t'arrive C'est bon Alors T'attaque Sousun 2 à 1 pour Kou Il va essayer de revenir Kou On a vu Un gros premier round déjà On s'en doutait Ah qui prend Le nucléus C'est dommage Oh la roquette Bien joué Les nucléus En très shot Au final Le point de roquette C'est rendu directement Kou qui a toujours L'avantage d'un petit point C'est grave tendu Oh là là Un Sousun qui lui met cher Oh là là Kou qui s'est Rocket Jam pour pas prendre le hit Et au final Il revient au pôle 6 à 5 Maintenant Entre les deux joueurs Et 7 à 5 Sousun qui est en train De défoncer Kou Oh la la Et bah Ça tape dur là Ça tape Vraiment dur d'entrer Assez amazing Sousun opérationnel J'ai envie de dire Vraiment opérationnel Ça fait plaisir Face à Kou Et comme vous l'avez dit C'est limite Match de finale Parce que là Franchement Sousun arrive à sortir Kou Un petit peu déçu pour Kou Mais ça fait super plaisir Pour Sousun Et là On est bien parti 2-0 Allez au corps à corps Il faut qu'il garde le mental La Sousun Cette rapidité Attention le nucléus Sur Kou Et ça passe Il n'y passe Et Kou qui arrive à ajuster Quand même une roquette Avant ou après De prendre ce nucléus Attention Kour à corps Sur le saut de Kou Sur le saut de Kou Il aurait pu se faire punir En tout cas Il arrive à mettre La 4-0 touche Kour à corps 5-3 Allez ça remonte Peut-être pour Sousun C'est du 6-5 Maintenant Toujours cette petite avantage D'une touche là Allez les nucléus Pour pouvoir sortir d'ici Il faut les placer Il faut les placer Peut-être pas les deux Du coup Ça c'est dommage Par contre Et ouais Un petit peu dommage Echo qui en profite Et qui met ce premier round C'est chaud là C'est un truc de ouf Gros 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 premier match On va pas se mentir Premier match Deuxième match même Pour nous Oh il a passé dans le dos C'est une qui s'est fait un peu avoir Il prend le premier Peut-être le deuxième Voilà Le nucléus qui a touché Oh la la Ça avance de tous les côtés 4-2 pour coup Qui prend l'avantage De deux points Allez touche Ça touche une fois Ça touche deux fois même Oh la la Sousun Qui met 7 à 5 Et qui gagne OMG Well played Oh punaise OMG OMG ce round Il a coup Il a pris les nucléus Qui ont fait tellement mal Tellement mal En fait Il a pris le premier Après il s'est fait Bumber sur le deuxième Et après il a pris un hit Ça a été tellement rapide Ça a été Ah clairement GG Soun Un petit dommage Pour Bah pour Ko Qui Qui a été un petit peu Peut-être surpris aussi En se disant Bon Soun Il a pas l'habitude Je vais peut-être le maîtriser Mais non Soun direct Il a allé au taf Il a enchaîné Et Comme je l'ai dit Soun Un joueur qui fait Je sais pas beaucoup de Jotac Parce qu'il est pas souvent là Le dimanche pour les faire Mais il est très très bon Jotac Voilà J'avais dit qu'il pouvait le battre Ça allait être chaud Et comme d'ailleurs Ah ouais franchement GG à lui quoi GG Ça fait plaisir pour lui Dommage un petit peu pour Soun Quand même Pour Soun Pour Ko C'est vrai qu'on a l'habitude On a l'habitude de le voir Arriver dans l'arbre finale Et là Round 3 Ciao Soun Qui C'était déjà son 3ème match De round Donc il est déjà qualifié Pour l'arbre Ses prochains matchs Sont en BO3 Donc pour vous dire Là Il n'y a que 2 personnes Si je me trompe pas Qui ont fini leur round De 3ème round Ah non il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Qui gagne contre Toxic Zygnaf Qui gagne contre Niklo Thaï Qui gagne contre D16 Seeds Qui gagne contre Nicotine Cleven Qui gagne contre Crux Donc on va aller voir Il reste encore Du Mackenzie Contre Daren Du Narricon Contre Shish Du Imen Contre Narwak Tiens Du Brog Contre Xterzy Du Cedric Contre Wabitface Je l'ai dit Et du Mackenzie Daren Aussi Donc Ou Trixda Et Stabilo Donc On va voir Ce qu'on peut trouver Wabitface C'est celui-là Qui a été lancé Au dernier Soit Wabitface Soit Brog Peut-être Je ne sais pas S'il a été lancé Assez vite On va voir Sur la feuille 14h28 Ouais il y a quand même 10 minutes 8 minutes exactement De l'autre côté Il y a 6 minutes A mon avis On va aller voir ça Wabitface Il compte Le serveur Tu as qu'à me rejoindre Mon cher Ok hop là Putain je t'avais Je t'ai pu Ah c'est parce que T'es un pull Tac Tac Et c'est parti Alors 9 partout 10 à 9 10 11 10 Et il y a 0 0 Ok le premier round Ok le premier round Serré sur la B 11 10 Là il y a 1 0 C'est Voilà quoi Ça rigole pas Du tout Alors Team profile Cédric Cédric Un polonais Compte un Un onglet Un petit onglet Les AA font la Go4 Normalement je pense que oui On verra Il faut aller voir Sur les enregistrements de la Go4 Sur SL Mais je suis pas allé voir encore Mais il y a des équipes à enregistrer Je pense que oui Mais voilà quoi Il y a 150€ à gagner On va se foncier Point info Les Zinitas ont gagné Celles du mois Je me trompe pas Avec Micro Star Qui est maintenant Chez Zinitas Ah d'accord Et bah Ça change Beaucoup de changement Dans les lineups En tout cas on est parti Sur ce deuxième round Tu as dit le premier round De gagner par Wabit Et là il met sa première Double touche Là sur le saut Quoi triple touche là Enfin Triple touche C'est la quatrième On va dire maintenant Allez Wabit Au niveau de cette pente Attention Il va redescendre sûrement Voilà c'est fait Ah il prend quand même La première hit De la part de Cédric Et la deuxième Il arrive à en mettre une Dans cette pente Ça c'est GG De la part de Wabit Face Alors Wabit Qui prend un petit peu De l'auteur Attention Cédric Est-ce qu'il le sait Est-ce qu'il la wait Est-ce qu'il la sende Plutôt Ah il le sait Ah il l'a Ouais Il l'a vu en plus Sur ce son Sur ce saut Je vais y arriver Allez Rose Ohlala Il s'est pris une correction Là Dommage Un petit peu plus Il était un petit peu Enfermé entre le mur Et l'arche Bien joué De la part de Wabit Deuxième round De gagné Allez Cédric Qui doit revenir Maintenant Il prend déjà Deux zéros Faut pas Qu'il continue comme ça Faut qu'il arrête Le moragie maintenant On voit qu'il part en couille Et elle est revenue Alors au contact Le premier de la part De Cédric Deuxième peut-être Ah c'est dommage Attention Cédric Cédric a pas l'air D'avoir l'habitude De faire Du Du Jout Mais il met Des très très belles roquettes On voit Des roquettes en contact Il y a beaucoup plus de mal Après shot Les mouvements Le hit qui est mis Toutes les roquettes Loupées Il n'y en a plus qu'une Et là Il est très très mal Dans le dos 3 à 3 Ah yes C'est loupé Ouais C'est complètement fail Ça serait pas fail Il y aurait tellement d'avantages Là C'est lui qui perd l'avantage Justement Parce qu'il est Dominé Au niveau de la hauteur Par son adversaire De hit en pull De la part de Cédric Peut-être qu'il va revenir Mettre au moins Un round Voilà le break Qui est fait Pour le polonais Oh Habitface Qui a plus le droit à l'erreur S'il veut revenir Maintenant Il met un Il met deux Mais pas assez Le dernier hit Émis par Cédric Alors on a dit Ça lag Ça lag C'est possible Qu'il y ait des fois Un petit peu de drop De temps à autre Là pour l'instant Normalement Il n'y a pas de soucis Trio Donc Trio slim Ça devrait être bon Je verrai Parce que c'est vrai Qu'il faut que je me renseigne Au niveau des réglages De daily motion Qui sont assez particuliers En tout cas C'est parti Peut-être pour ce dernier round Ou alors Le round d'égalité Pour Cédric Allez une touche partout Là il devrait Tu en profiter Là Wabit qui est tombé Dans la fosse Il s'en sort bien Avec une belle roquette Sur cette off De l'arche Alors Ils vont se rencontrer Plein mid encore une fois Sur habillé Sur le top Wabit qui arrive A en mettre une Mais Cédric aussi Oh cette roquette De la part de Wabit Il se l'a bien placé Allez là Cédric Ah il arrive pas à placer C'est dommage Au contact comme ça Ah c'est un là qui passe C'est bien joué Allez il faut qu'il se remontait Là il faut être Il faut être solide Cédric Ah il prend cette roquette 4-4 Il va tomber dans la fosse Attention ça peut être Très dangereux Il faut qu'il sorte vite Voilà c'est fait Wabit qui va peut-être Prendre un petit peu de vitesse Non il prend la hauteur Un petit avantage A être sur la hauteur Clairement Et pas forcément Pour Cédric Qui s'en sort bien En mettant cette roquette Bien joué de sa part C'est du 5-5 Avec beaucoup de De fight au middle Sur ABI En tout cas l'avantage Est pris pour Wabit Attention Oh cette roquette Dans les pieds De Cédric Et c'est la victoire De Wabit Face GG Ça reste du BO1 Il faut vraiment Pas se louper Alors Les matchs Bon donc Wabit Face Qui gagne contre Cédric Narwak Pareil J'adore les gens Dans le chain Qui font Mais ce match A l'air tellement Des niveaux ridicules Tellement low Et tout Mais imaginez pas Le niveau Qu'il y avait Entre Kho et Soudain Là pour vous dire Le niveau des deux joueurs Qu'on vient de voir C'était un niveau Moyen on va dire Middle ouais C'est pas un level low C'est vraiment Un level middle Voilà c'est moyen Après voilà quoi On a eu Sun Echo C'était pas du tout La même chose C'est du top Ah ouais là c'est du top C'est du high level Faut pas croire Parce que là Comme ça A regarder Ça a l'air Ils ont l'air nuls Et tout Mais au final Faites de même Et vous allez voir C'est pas si facile Que ça Je vous dis clairement A moins que vous avez Vraiment des aptitudes A la roquette Mais c'est vraiment 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 tendu Donc Non non mais après Voilà comme tu dis Trium Tu compares Oui c'est vrai que Comparer à ce qu'on a pu voir Juste avant Ça ressemble à du lot Mais ça ne l'est pas Ça ne l'est pas du tout Donc Donc On a encore des matchs De troisième round Avant de partir Sur cet arbre Il reste encore Deux matchs De second round Donc on verra Au fur et à mesure Donc du Stabilo Triksda Et du Mackenzie Daren Trompé sur C'est trompé de stream Ouais C'est pas grave 14h24 Donc Mackenzie Daren Ça doit être Bientôt fini Je pense Triksda Stabilo Mackenzie C'est pas un genre de truc Ça ? Mackenzie Oui Vieux joueur McEnroe Plutôt Ouais ouais McEnroe C'est pas lui Qui rageait tout le temps Il avait cassé Des raquettes Et tout Ouais Je crois Je crois que c'est ça Donc Ces deux matchs Là Qui sont Qui sont Pas mal entamés Triksda Qui met Zotac A 30 Donc ça fait déjà 10 minutes Mais c'est pas grave Donc on va voir le match De second round Est-ce que ça s'est avancé Un petit peu A 31 Sense vs Spawn On pourrait aller voir ça Tiens Sense vs Spawn Je crois que Je crois qu'à l'instant Il y a une minute Nizer Deezer Contre Ace Ah alors Si il y a une minute Ils n'ont même pas encore mis le truc Ils viennent pop en fait Le truc D'accord Ok On va partir sur ça Alors On va partir sur du A nicer Deezer Vs Ace Je crois qu'il y a une minute Je crois qu'il y a une minute C'est exceptionnel Bon après on est parti sur les maps Après on a testé les maps Moi j'ai eu le map pack Moi je vais encore dire mon avis personnel Mais pour moi ça va être encore un fail le map pack Non franchement il y a des bonnes maps Ouais mais pour moi il y a Le truc que j'avais dit Que j'avais parlé avec une personne justement Qui testait les maps C'est qu'il n'y a pas assez de monde pour tester les maps D'après moi Ils ne devraient pas se contenter à 10 joueurs En élite Ils devraient se contenter Au maximum de personnes Qui peuvent voir les maps Et le maximum de votes Comme ça il y a la majorité de la communauté Qui vote pour les maps Qu'ils aiment bien Pour la compétition Oui c'est sûr Mais après moi c'était pareil Je disais aussi pourquoi Remettre des anciennes maps encore À un moment donné Il faut évoluer Je veux dire Ouais tout le sens Je veux dire On n'a pas assez de bouteilles D'expérience de temps Pour se dire Ouais mais il nous faut des maps cultes Comme du Dust2 Par exemple Il nous en faut une culte Pareil sur Shootman Je veux dire Ça viendra avec le temps Là ça va faire à peine un an Même quelques mois Depuis la sortie Voilà Donc les maps cultes Elles viendront dans le temps Là c'est pas On a aussi peu de temps Qu'on peut avoir des maps cultes Donc autant tester clairement Des nouvelles maps Après je disais Que c'est vrai Que s'il y en a Qui n'aiment pas Les nouvelles maps Ça nous laisse la possibilité D'avoir toujours Une ancienne map De secours Mais voilà Pour moi il en faudrait Genre une ancienne map Mais pas deux Trois Non Deux maximum Ouais mais encore Que Bah ouais mais après Tu vois dans des BO1 Bah qu'est-ce qu'ils feraient Les gens Bah ils prendraient encore Les anciennes maps Donc on aura un nouveau Malpool Qui servirait à rien Et les gens Ils testeraient pas Le nouveau map pool Parce qu'ils aiment pas forcément Alors qu'ils l'ont pas Forcément testé Pourquoi ? Parce qu'ils prennent encore Les anciennes maps Etc Etc En fait c'est tout un débat A ce niveau là Moi je trouvais C'est Voilà C'est un petit peu Un petit peu dommage Parce que franchement Il y a des très bonnes maps J'ai pu les tester J'avais testé déjà Avec Donathan Etc Etc Avec quelques streamers J'en avais testé Je les avais pas tous testés Parce qu'il y en avait des nouvelles Et il y en a même Un Il y en avait 70 je crois Un truc comme ça Moi j'en avais testé aussi C'était pas du tout les mêmes Ouais mais si Moi j'avais testé ceux là En fait J'avais testé ce map pack En fait Sauf qu'il y en avait Deux Qui étaient pas Deux ou trois Qui n'y étaient pas Sinon j'avais testé Ce map pack là Euh Mais voilà Donc Il y en a qui sont bien Il y en a qui sont Genre celle de Papy Champy Thunder Edge Elle est trop Elle est équilibrée Mais elle est Voilà c'est trop Après il y en a Qui ont vraiment Un certain attrait Comme Si je me souviens du nom Je dois l'avoir Je dois l'avoir Comme Paragon Elle était vraiment Spectaculaire Avec des bumpers Que tu pouvais prendre Avec des grappins Et celle là Tu pouvais partir dans tout Celle là Franchement Je l'ai vue Je l'ai dit directement Je la kiffe Je la kiffe tellement Elle était tellement Possibilité Tellement move Que tu peux faire C'est vraiment génial Et autant pour la défense Que pour l'attaquant Parce que la défense A un pad Peut tourner autour du pôle Etc L'attaquant peut Complètement contourner Avec ses speed rails Et ses bumpers Sur la droite Avec les grappins Etc Ou il peut passer A gauche aussi Et c'est vraiment dégagé Donc il peut passer Sur la gauche Ou essayer plein mid De faire le duel Avec le railer Au pad S'il y est Mais enfin voilà Donc cette map Elle est vraiment Très très bien pensée Donc voilà Après Bon à voir On verra Nous c'est nos goûts Aussi de personnes Et de streamer Parce que c'est vrai Qu'en tant que streamer On a peut-être Des goûts différents Par rapport aux joueurs C'est clair Mais après vaut mieux Prévoir Mettre en avant Les goûts des joueurs Que nous Et là on est parti Dans le match Entre Ace Et NizerDizer Un italien Cours Un ukrainien Ouais T'as clé sur le match Parce que moi je suis sur le serveur Et il n'y a personne Ah si Arrange-moi moi T'as été sur le mauvais Je crois C'était le DE 0 Ok d'accord D'accord Non mais j'ai rejoint La best nicer 10 heures Sauf que Ah il n'était pas sur le bon Il s'était trompé D'accord Et c'est Qui a mis Non Je croyais que t'étais dessus C'est simple Ah bah NizerDizer qui a pris La première toute Pour l'instant Il n'y a pas eu grand solde Il y a 0-1 Pour NizerDizer Là ça va peut-être évoluer Alors Alors T'arrives Impeccable C'est pour ça Je me dis Il continue à parler Il n'y a pas eu De maître comment Tu me commences Mais voilà En plus c'était Dier Je vois moi C'est plus simple Je t'ai en train de parler Je connais ce qu'on a fait Ah est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a fait tout le tour NizerDizer qui Ça va être un match passif A première vue Un match vraiment A l'attente Belle roquette de NizerDizer Très bien joué de sa part Alors On passe au niveau des arches Encore une roquette de NizerDizer La première touche De la part de l'Italien Mais NizerDizer qui en met Également Une 4 à 1 Pour le joueur ukrainien Il met une touche Là l'Italien Mais ça rendu directement 5 à 2 Il n'est pas très bien NizerDizer qui ne se donne pas Il prend son temps C'est hyper Hop là il va arriver au contact Il y a un qui passe en dessous Il est en dessous Oh la la Belle roquette De la part NizerDizer L'avant dernier Elle était magnifique en plus Ah bien joué Le petit point là Pour NizerDizer En même temps Un match passif Quand même sur ABI Ça serait un petit peu dommage Sachant que bon C'est quand même une meub Où ça force le corps à corps Au niveau de ses arches On va voir Alors Esky a voulu prendre de la hauteur Un mec qui a pas réussi Sur move Allez au corps à corps Là dans cette pente Attention NizerDizer Oh il prendra la première touche Belle roquette De la part de Ace Attention il a fait un fake move Est-ce qu'il a pris une Ace Non pour l'instant Oh qu'est-ce qu'il a fait là NizerDizer Oh ce saut qui se fait punir Double roquette Quoi triple roquette Oh la la Ça part bien là pour Ace Ça part vraiment très bien 5 à 1 Ah il va l'attendre Il va l'attendre Ah ça sert à rien De se mettre au corps à corps Comme ça Vaut mieux Voilà l'attendre à la redescente Ah il prend des touches là Et il va enchaîner Et il va enchaîner Bien fait Ace Qui marque le point Pour revenir à l'égalité Ace si je me trompe pas Il n'est pas un ancien joueur Des ODS Semper En Elite Très bien Ah normalement oui En plus c'est un italien Donc ça doit suivre Ça doit bien être ça Un partout entre les deux joueurs Un match quand même serré Mais avec des actions Pas tout le temps Comme certains matchs Qu'on a pu voir Avant on se passait à ce coup là Kossun Mais là c'était pas du tout le même On va dire Allez Ninja Deezer Qui s'éloigne à chaque fois Le plus possible De son adversaire Oh la touche Qui ne passera pas Le premier Le deuxième 3-1 Déjà 3-4-2 Maintenant Pour Ninja Deezer Oh il est en difficulté là Ace il se fait courir Après tout le long 5-2 maintenant Il peut Que reculer Il essaie de reculer En mettant des roquettes Mais pour l'instant Ça ne marche pas très bien Plus que deux touches Pour le joueur ukrainien Pour gagner ce round Oh les deux Passent au dessus Non au final Descendent tous les deux Oh la la Ça aurait pu être tellement beau S'ils auraient été là En face de là Allez les roquettes Qui ne passeront pas Le petit move Qui est loupé Encore une fois Oh ça va Au contact Ça va passer par le dessus Maintenant Ça esquive C'est chaud hein Alors les Qui sont pas mis On change de côté Ninja Deezer Qui Passent par le top Non finalement Il fake Oh la la Vraiment passif Comme match Ninja Deezer Qui ne prend pas de risque Alors qu'il y a Trois touches d'avance 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 Alors J'ai le goût là Il pourrait tenter Un petit rush là Ah surtout Qu'il y a pas mal de roquettes Là hop Maintenant Il y a une qui est mis Mais c'est rendu De chaque côté Là il n'y a plus qu'un hit A mettre Oh la la Il aurait été tellement Contact Il l'aurait mis facilement A mon avis Là maintenant Il y va Il le met Allez Ça passe C'est obligé 7 à 3 Ninja Deezer Qui gagne Ce troisième round 2 à 1 Pour lui Ah bien joué Vous allez upload les VOD Sur votre Youtube Oui comme toutes les VOD Au pire Je vous droppe le lien Ou bien si vous êtes sur Eclipsia Il est en haut Et en dessous dans la bannière Mais je vous droppe le lien Je vous dis Allez 300 VOD De shootmania Les gars N'hésitez pas On va dire 250 Parce qu'il y en a de LAN Etc Et on a au moins 250 De shootmania Allez 2 1 Pour un Pour un Un Peut-être sur ce dernier round Il prend la sauce Là il devrait enchaîner Voilà c'est bien De la part de Ice Qui enchaîne Ah c'est dommage Il n'a pas ajusté Là la cinquième touche Il en prendra une troisième Allez dans cette pente là Attention Il s'en sort bien pour le moment Ice là Ah il faut aller le prendre de vitesse Là il faut le prendre de vitesse Non ça ne marchera pas J'aime pas dans les situations Dans les pentes C'est vraiment pas J'apprécie pas Je trouve ça tellement délicat Pour celui qui est dans la pente Allez Cinquième touche De la part de ce nice service L'égalité qui a été mise là Il va avoir du mal Ice pour redescendre Nice service Qui a encore trois touches Là il va l'attendre Il le sait très bien Il va ajuster Voilà Il n'a pas réussi à mettre les deux autres C'est dommage Il faut sortir de là Ça sert à rien de jouer le duel Voilà Il va être pris de vitesse en plus Ah c'est bien fait de la part de Ice Ah ok il était bumpé là en plus Ah il met la septième touche Peut-être la dernière Il va défendre le pôle Allez nice service Qui va être obligé d'avancer Ils ont deux roquettes chacun Une qui est loupée Et Ice qui a rechargé Il va devoir ajuster C'est bien joué de la part de Ice là Il doit s'en vouloir L'Ukrainien Qui a quand même Pas mal loupé de roquettes Vers la fin Ok voilà J'ai droppé avec le contrôle Par contre Comme je droppe Le truc sur l'IRC Le live qu'on fait Dans le moment ça me déco Je suis connecté avec un autre pseudo Directement sur la chaîne Et Toto quoi Allez allez Ice Qui Prend la touche Je pense que ça fait Deux Deux un maintenant C'est chaud Alors ça va passer par au dessus Ou pas Si il nous fait Ça passe par au dessus Ça redescend de l'autre côté Toto toto C'est un peu le bordel Il s'esquive Miseur d'isur Je lui mets deux touches Il y a encore une Cinq à un Il a failli en mettre une sixième Au passage Le hit qui passe pas Le hit de la part de l'Italien Qui trouve Une heure Une vers des heures Qui va aller au contact de l'arche Hop Il passe par au dessus On le resserre par en dessous Là tout ce qui est mis Le break qui est fait pour lui C'est ça trois Il va descendre tranquillement Il va recharger les roquettes Et maintenant il va jouer Pour les derniers Et voilà Il est arrivé dans le couloir L'Italien Il s'est terminé Ah gg Gg pour un icer Disseur Qui est un petit peu en dessous Là On l'a vu meilleur Nicer Disseur Ouais On l'a vu meilleur que ça Face à Ice Il était un petit peu en dessous A mon avis C'était pas une victoire franche Bon après Ice C'est quand même pas mauvais Mais on l'a vu meilleur que ça Nicer Disseur Donc on va voir Et là on va partir Donc sur l'arbre finale L'arbre finale Best of 3 maintenant Best of 3 Donc on va faire une petite pause Le temps que l'arbre se lance Le temps que les admins lancent l'arbre On fait une petite pause Et puis on se rejoint Dès que l'arbre est lancé Allez à tout de suite Et puis on va faire une petite pause